Donc voici la nouvelle Sub-Zero, donc Sub-Zero c'est une planche twin-tip, donc encambre gullwing, on retrouve également sur la Sub-Zero notre semelle Drifter Base, en fait c'est une semelle qui va être bombée entre les inserts de façon à avoir aucun point de contact sur les rails, donc c'est une board qui va être vraiment très facile sur les rails et qui va apprendre vraiment à faire du freestyle pour les débutants et même pour les pros. Salut c'est Jimmy pour la FreeRenade TV, donc on vient de tester avec Steph la Sub-Zero chez Nitro, donc Steph un peu ton ressenti ? Moi j'ai trouvé que c'est une board vraiment très très soupe, donc c'est vrai très joueuse peut-être en flat et sur piste, maintenant bon très soupe mais manque beaucoup je dirais d'accroche à grande vitesse, j'ai senti un peu que ça chassait et que ça vibrait un peu sous les pieds dès qu'on attaque un petit peu. Tu es réservé à des gabarits un peu plus légers que toi aussi ? Exactement, donc là on n'est pas sur un modèle wide, on est vraiment sur un modèle standard, je pense que pour moi c'est beaucoup trop petit. Tu fais 80 kg. Je pense que c'est vraiment, elle est très bien dans son programme justement jib, flat, voilà dans ce programme là elle est très tolérante, elle se déforme vraiment bien sur tous les modules, après ce qui est sûr c'est qu'au niveau accroche et à haute vitesse on est quand même vite limité. Mais c'est un snell ! Mais c'est un... Ça reste quand même une super board. Ouais ça reste une bonne board. Exactement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !